Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette de make-up avec la It's You Realty de Jolie Beauty. Donc comme c'est la vidéo que je fais avec ma bichette une fois par mois, c'est elle qui l'est choisie. Donc pour la prochaine ça sera épinglé dans les commentaires, voilà tout simplement, elle le dira ça quand la vidéo sera sortie. Bien sûr vous avez aussi sa vidéo en barre d'infos, n'oubliez pas d'aller voir, vous abonner, tout ça, tout ça, tout ça, comme d'habitude, voilà. Donc petite palette que j'aime énormément, que je lui ai offert d'ailleurs, et qu'elle aime beaucoup aussi me semble-t-il. Elle fait vraiment partie de mes palettes préférées. Je vous remets les vidéos qui sont en lien avec cette palette en barre d'infos également. Et voilà, donc on va clairement partir, j'ai envie d'utiliser les deux là et les paillettes ici. Mais je mettrais bien un petit peu de rose, celui-là je pense, pour l'être mon pull. On va voir, donc je me rapproche un petit peu et on attaque tout de suite. Ok, alors, par quoi vais-je commencer ? Alors, je vais commencer avec un pinceau plat. Je ne commence pas dans ce sens-là d'habitude, mais là j'ai envie. Je vais tout préparer. Et je vais prendre le bleu ici. Bon, je ne sais pas de vouloir les teintes, mais je prends celui-ci. Donc c'est un bleu... Ce n'est pas vraiment un bleu canard, parce qu'il y a un bleu canard juste ici. C'est un magnifique bleu. Avec des micro-paillettes, mais je ne suis pas sûre que les micro-paillettes vont continuer à se voir après. On va voir ça. Donc je mets ça sur ma paupière en partie externe. Bien sûr, je monte filmer les chiens foutent le bordel. Vous commencez à avoir l'habitude. Donc je commence déjà à blender un peu. Je ne sais pas décrire ce bleu. Il est vraiment magnifique. Il a même carrément des... Quand on l'estompe, il a carrément des sous-tons turquoises. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas le décrire, mais il est sublime. Et les petites paillettes ne sont plus là. Donc je fais... Je relis ici mon coin externe. Je vais prendre un autre pinceau plat, mais plus petit. Et du coup, je vais prendre le I Believe ici. Qui est le rose. Rose violacée, un peu comme ça. Entre le vieux rose et le violet. Je mets ça sur ma partie interne. Et je remonte assez haut, tout simplement. Elle fout le bordel, elle m'énerve. Pareil aura-t-il. D'ailleurs, je fais mon coin interne avec et tout. Voilà. Alors, je vais tout de suite passer à un pinceau estompeur pour estomper ici. J'essuie mon pinceau et je prends le bleu... Non, pas du tout. Je reprends mon pinceau plat que j'essuie, tout simplement. Je fais ma flemarte. Je prends le turquoise. Il s'appelle le Wings. Et je mets ça sur le centre. Ça va faire des petits tons violets différents, là, de chaque côté. Enfin, ici, violet, du moins. Parce que je dis n'importe quoi. Du bleu, du bleu, ça ne peut pas faire violet. Je reprends le rose pour faire un joli dégradé, tout simplement. J'en prends également du bleu avec la tranche pour finir mon ratine. Alors, je commence par donner un petit coup d'estompeur sur mon coin externe. Je reprends du violet. Je vais mettre ici, en dessous, pour le dégradé et faire un rappel avec le coin interne. Enfin, la partie interne. Je vais prendre le bleu ciel, ici. Pour peaufiner légèrement mon dégradé, ici, au-dessus. Avec mon petit pinceau, je prends ici le blanc lumineux avec les paillettes. Que je remets par-dessus, ici, et en coin interne. Je vais d'ailleurs également mettre un peu au-dessous le sourcillon. J'essuie mon pinceau, non, pas du tout, j'y vais au doigt. Je prends donc les paillettes, ici. Écoutez, d'abord, je vais mettre celui-ci. C'est un multi-chrome, juste sublime. Donc, je mets ça au centre. C'est trop beau. Et je fais pareil avec les petites paillettes qui sont aussi holographiques, multi-chrome. Juste sublime. Et j'en mets également ici. D'ailleurs, je déborde un peu. Allez, hop. C'est la fête à la grenouille. Et voilà pour les phares. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Je voulais remettre des paillettes en dessous, mais on va éviter quand même. Parce que là, ça fera peut-être un peu beaucoup. Donc, voilà. Mascara, enfin, liner, crayon. Je vais certainement mettre du rose. Peaufiner un petit peu le dégradé, surtout ici. Et je vais mettre des pétouilles, un liner pailleté rose, ici et en dessous de la queue de mon liner. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Et donc, voilà le look final avec les tics-tics de Yuki qui vient de nous rejoindre. On est content. Alors. C'est devenu une lentille, mais non ? J'ai fait un trait de liner pailleté qui ne se voit absolument pas. J'aurais plutôt dû faire un rose mat, mais bon. J'ai d'abord voulu faire avec le BIM. Ça n'a pas vraiment contrasté. Donc, j'ai pris celui-ci, le mini de chez H&M, que j'avais eu dans un calendrier d'avant. J'ai mis le ELEGURL Pastel Rose, comme ça, de chez ELEGURL. C'est le Pastel Dreams. La teinte Baby Pink. Et sur les lèvres, j'ai mis... Ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé. C'est le Lolita de KVD. Il me semble que c'est Lolita. Je ne peux pas être... Ou Mother. Mother. Je ne sais pas pourquoi j'avais Lolita. De chez KVD. Voilà. Sur les lèvres. Tout simplement. Alors, cette palette. Voilà. Je crois que vous savez à quel point j'ai un coup de cœur pour cette marque. Et cet univers de palette. Voilà. Les rouges à lèvres, j'ai testé aussi. Je les aime moins. Ils ne tiennent pas très bien sur moi. Mais il y en a des tellement beaux. C'est dommage. J'en ai gardé qu'un parce que c'est une teinte que je n'ai pas du tout. Qui n'allait pas du tout avec ce make-up d'ailleurs. Mais... J'aime trop. J'aime trop, 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 trop. C'est... Cette marque, c'est vraiment une de mes plus belles découvertes de ces deux dernières années, je crois. C'est une de mes plus belles découvertes, question marque de make-up et de palette. Voilà, voilà. Et bien voilà. Écoutez, je n'ai rien de plus à vous dire. On ne va pas tourner en rond. Donc, n'oubliez pas que vous avez la vidéo de ma vichette Manon by Manoletta en barre d'infos. N'oubliez pas d'aller voir ce qu'elle a fait comme make-up. En principe, en ce moment, on part très souvent sur les mêmes associations. Pas forcément les mêmes make-up, puisqu'on n'a pas la même façon de se maquiller. Mais on part souvent sur les mêmes associations de couleurs. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir celles qu'elle va choisir pour la prochaine. On a une liste avec toutes celles qu'on a en commun qui ne sont pas dans mes une palette à make-up. Voilà, tout simplement. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, ça me fait vraiment plaisir. À l'heure où je tourne, il nous manque trois abonnés pour être à 5000. Donc, peut-être que d'ici cette vidéo, ça sera le cas. Dans ce cas, c'est que je suis probablement en train de vous préparer le concours. Voilà. Restez connectés s'il n'a pas encore été lancé. Et voilà. D'ailleurs, il n'aura probablement pas encore été lancé. Et écoutez, moi, je n'ai plus qu'à vous dire. Baisos, bisous. Sous-titrage ST' 501